Je te pose une question aujourd'hui, est-ce que tu es un coach, un formateur, consultant qui n'a pas le revenu à laquelle tu pourrais espérer ou du moins à laquelle tu penses que tu devrais avoir? Écoute, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire d'une de mes clientes que j'ai accompagnée et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu 40 000 $ l'année que je l'ai accompagnée absolument pour rien. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyages déductibles qui organise des voyages formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Donc, je te raconte. Quand elle est arrivée dans mon univers, comme à peu près toutes les coaches qui existent de ce monde, c'est qu'elle faisait tout elle-même. Donc, c'est elle qui avait fait sa page internet, son site web, ses landing pages. Elle avait appris à faire tous ses documents pour être capable de les donner aux clients. Elle était en train de développer son programme et une des choses qu'elle faisait souvent, c'était de prendre de nouvelles formations. Donc, formation en formation, elle était toujours en train de prendre des nouvelles formations parce qu'elle avait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Elle s'imaginait qu'elle n'avait pas assez de connaissances pour être capable d'accompagner d'autres personnes. Et une des choses, pareil, comme à peu près tous les clients que j'ai accompagnés, c'est qu'elle ne savait pas c'était quoi sa zone de génie. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de douter de c'était quoi ta zone de génie? Où est-ce que tu es le ou la meilleure dans ce que tu fais? Parce qu'à un moment donné, je dis tout le temps, mes entrepreneurs, c'est un peu comme une grenouille qui est dans l'eau chaude. On commence à travailler, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec notre entreprise, on sait exactement où est-ce qu'on est bon, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, ça s'ajoute sur notre bureau. Il y a plein d'autres choses qui s'ajoutent sur notre bureau. Gérer les employés, gérer les finances, gérer les fournisseurs, gérer... Et là, à un moment donné, on oublie c'est quoi notre zone de génie, puis on se perd là-dedans. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai parti dans l'Académie de l'éclosion État des lieux, Clarté. C'était avec cette cliente-là que je l'ai accompagnée pour découvrir c'était quoi sa zone de génie. Donc, elle, elle était vraiment dans une situation où est-ce qu'elle faisait tout. Elle avait le syndrome d'imposteur, elle prenait des formations après formation. Puis là, quand elle est arrivée, au moment d'acheter ma formation, « Ah ben non, Lucie, parce que là, je suis déjà en train d'en payer une, fait qu'il faudrait que je finisse celle-là pour en payer une autre. » Puis là, je lui disais, « Oui, mais tu sais, il y a des formations que ce sont des dépenses, puis il y a des formations, c'est des investissements, des formations qui vont te rapporter beaucoup plus que qu'est-ce que tu as investi. » Et ça, mes formations, moi, ça fait partie des formations où est-ce que c'est des investissements. Et finalement, elle m'a fait confiance, puis elle a voulu que je l'accompagne. Donc, elle arrive chez moi, elle est insécure, elle ne sait pas comment faire de l'argent, elle en fait, mais très peu, elle ne sait pas où est-ce qu'elle est, sa zone de génie, elle fait tout. Et on a commencé par un élément, état des lieux de clarté. Donc, état des lieux de clarté, je l'ai accompagnée pour qu'on découvre quelle était sa zone de génie. Mais durant ce parcours-là, durant cette formation-là, qui aujourd'hui est une formation, elle a découvert vraiment qu'est-ce qu'elle devait faire, où est-ce qu'elle était, ce que moi j'appelle payante dans son entreprise. Puis là, on a calculé combien ça valait, cette zone-là, on a calculé combien d'argent qu'elle faisait quand elle était dans cette zone-là, puis après ça, elle a pu engager. Mais avant d'engager, pour qu'elle soit capable de faire 40 000 $ de plus, ce n'est pas parce qu'elle est engagée, pas du tout. OK? C'est parce qu'elle a trouvé sa zone de génie. Je t'explique pourquoi. Parce que durant le processus, elle s'est rendue compte qu'elle était assez. Elle s'est rendue compte que son bagage de vie, dans son CV, dans les années passées, tout ce bagage-là était assez pour être capable d'aider des personnes qui n'avaient pas ses connaissances et ses compétences. Ça fait que donc, ça a enlevé son syndrome d'imposteur. Elle a réalisé qu'elle était capable d'aider des gens qui avaient moins de connaissances qu'elle, parce qu'elle a été capable d'établir où étaient ses zones de génie, où étaient ses connaissances et ses compétences à elle. Donc, ça l'a aidé énormément à passer par-dessus le fameux syndrome de l'imposteur. Puis après ça, quand on a découvert, puis je l'ai aidé, puis tu sais, la formation attendait lieu de clarté, c'est ça que je fais avec mes clients maintenant, c'est qu'à la fin, je les accompagne, puis c'est ensemble qu'on trouve leur zone de génie. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on trouve notre zone de génie, puis qu'on sait quelle valeur elle a, cette zone de génie-là, bien, c'est tranquillement pas vite, on va venir rajouter dans notre semaine quelques heures dans cette zone-là, et cette zone-là, les quelques heures qu'on a rajoutées, on va pouvoir engager des gens quelques heures qui coûtent beaucoup moins cher que qu'est-ce que nous, on vaut, et c'est comme ça qu'on va être capable d'être de plus en plus dans notre zone de génie. Mais elle, elle n'a pas engagé la première année. Elle a juste découvert qu'elle était sa zone de génie, puis elle a commencé à rajouter dans son agenda deux heures. Deux heures par semaine dans sa zone de génie. Mais deux heures bien définies. Elle savait qu'est-ce qu'elle devait faire, elle savait c'était quoi, puis elle s'est juste concentrée là-dedans. Et je te dis là, en moins, parce que notre accompagnement a été très court là, parce que, étant donné que l'artiste, c'est une formation qui est très courte, et en moins d'un an, je te dirais même en moins de sept mois, elle a réussi à faire 40 000 $ de plus. Et c'est là qu'elle a réalisé, mais ok, mon Dieu Lucie, c'est finalement, ok, on s'imagine que, ouais, mais je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Je vais le faire moi-même, ça va être mieux fait. Je vais le faire. La réponse est, oui, probablement la première fois, probablement la deuxième fois. Mais quand tu apprends, après ça, c'est l'étape suivante, c'est d'apprendre à déléguer. Quand tu apprends à déléguer par la suite à quelqu'un, et que ce quelqu'un-là l'a fait pour toi 50 et 100 fois, bien, ce 50 et 100 fois-là, puis tu reprends, puis tu fais ta zone de génie avec, c'est ça qui va faire que ça va être plus payant. Donc, je te pose la question. Est-ce que toi, tu considères que tu as des compétences plus que d'autres personnes qui n'ont pas ces compétences-là? Est-ce que toi, tu sais c'est où exactement ta zone de génie? Est-ce que tu sais où est-ce que tu es le ou la plus payante dans ton entreprise? Si tu ne sais pas ça, bien, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent parce que tu n'es pas dans cette zone-là, parce que tu ne sais même pas qu'elle existe. Donc, tu n'es pas dans cette zone-là. Puis si tu n'es pas dans cette zone-là, bien, ce n'est pas payant pour toi de faire le risque. Parce que tout ce que tu fais, puis là, tu vas me dire, oui, mais tu sais, je suis bonne dans tout. Je suis capable de faire mon site Internet, je suis capable de faire mes landing pages, je suis capable d'accompagner les gens, je suis capable de tout faire. Oui, c'est vrai. À un moment donné, on devient bonne ou bon dans tout, OK, ou presque tout. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes tout. Et ça, ça fait la grosse différence. Ça donne un exemple. Est-ce que je suis bonne pour faire ma comptabilité, travailler 18 ans en finance? Oui, je suis bonne pour faire ma comptabilité. Une des questions, quand j'étais en finance, qu'on me posait le plus souvent, Lucie, fais-tu tes rapports d'impôts? Non. Là, les gens me regardaient et me disaient, t'es bonne en finance, mais tu ne fais pas des rapports d'impôts. Bien, premièrement, il faut comprendre que gérer des finances et faire un rapport d'impôts, c'est deux jobs bien différents. OK, c'est deux chapeaux bien différents. Il y a un, c'est le comptable, puis l'autre, c'est un planificateur financier. Il faut faire le même job. Ça, c'est la première affaire qu'il faut comprendre. La deuxième, c'est que je n'aime pas ça. Et j'ai toujours dit, tu dois te concentrer à améliorer ce que tu aimes, dans quoi tu es bon, dans ta zone de génie. Pas essayer de comprendre et d'améliorer ce que tu n'aimes pas. Parce que ce que tu n'aimes pas, ça fait quoi? Ça te fait rester dans ta zone, ce que moi, j'appelle ta zone de procrastination. Et comme mon ami Karl Roussel dit souvent dans son podcast de la procrastination sexy, je t'invite à aller écouter son podcast Chou pour le mignon, si jamais tu vas avoir plus d'infos là-dessus. Parce que, dans le fond, tu te dis, ouais, je n'aime pas ça. Fait que, ah, je vais faire d'autres choses avant. Ouais, je n'aime pas ça. Puis là, quand tu le fais, bien, c'est beaucoup plus long parce que tu n'aimes pas ça. Donc, arrête de faire ce que tu n'aimes pas. Ta zone de génie, là, c'est ce que tu aimes. C'est dans quoi tu es bon, tu es bonne, puis que tu peux amener de la valeur aux autres. C'est quelque chose qui va apporter aux autres quelque chose de plus. C'est, tu sais, on aime ça en tant qu'être humain, donner. Donner nos connaissances, donner notre expérience, donner nos stratégies, donner notre mentoré, c'est donner. Non, on aime ça donner. Mais on donne ce qu'on aime. Ce qu'on n'aime pas, on apprend par la suite à le délire. Fait que, tu vois, elle, en sept mois environ, elle a fait 40 000 $ de plus. Puis pourtant, au début, elle se sentait vraiment, oh mon Dieu, encore une autre formation. Ah, je vais encore sortir de l'argent. Ouais, mais là, c'est, tu sais, pour moi, regarde, puis elle ne voyait pas que c'était un investissement. C'est normal parce qu'elle avait acheté un paquet de formations avant qui n'avaient pas donné de résultats. Parce que des connaissances, puis je vais te donner une clé de succès aussi. Ce n'est pas juste de savoir c'est quoi sa zone de génie. La clé du succès, c'est 50-50. 50 % apprentissage et 50 % action. Donc, avec les connaissances que tu as, il faut que tu gagnes en compétences. Puis pour gagner en compétences, c'est 50 % d'actions que tu dois faire. Donc, elle, elle a commencé à faire les actions après qu'elle a découvert c'était quoi? C'est de compétences. Donc, elle a gagné en connaissances. Puis après ça, elle a fait des actions. Puis plus elle gagnait en compétences et plus elle était capable d'être dans sa zone de génie. Tu sais, cette cliente-là, par la suite, a décidé de faire mon parcours complet. Donc, elle a appris, elle a dit, moi, je ne veux plus être une PDG débordée. Je veux être une P, une présidente d'entreprise. Donc, elle a fait mon parcours au complet. Puis aujourd'hui, elle a trois entreprises. Puis tu sais-tu quoi? Elle a plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Donc, si toi, tu as une entreprise aujourd'hui et que tu fais 50, 60 heures par semaine puis que tu fais tout, bien, je te le dis, ce n'est pas payant ce que tu fais là. Ce n'est pas payant, pas du tout. De un. De deux, tu as assez de connaissances pour être capable d'aider des gens. Ça fait qu'arrête le syndrome d'imposteur. Ton bagage d'expérience, de vie, plus les connaissances que tu es allé chercher, c'est assez. Assez pour aider une partie des gens. Est-ce que tu peux continuer d'étudier? Moi, j'étudie parce que j'adore ça. Étudie. J'adore ça, monter mes connaissances. Mais je te dirais que je suis 25 % connaissances et 75 % actions si ce n'est pas 80 et 20. Puis des fois, je suis 100 % actions parce que j'aime l'action. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais tu vois, il faut absolument que tu gagnes maintenant en compétence. Puis gagner en compétence, c'est dans l'action, mais faire la bonne action. Pas faire n'importe quelle action. Pas faire de la procrastination sexy parce que tu fais des choses que tu n'aimes pas, parce que tu ne sais pas comment déléguer. Ça, c'est l'autre étape. On apprend à déléguer après. Puis après, on apprend à travailler en équipe. Puis après, parce que, hey, il n'y a jamais personne qui t'a appris ça, là. Donc, il faut l'apprendre. Mais c'est des étapes. Une étape à la fois. Mais tous, 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 tous mes accompagnements, toutes, sans exception, commencent par état des lieux clarté qui est sur l'académie de l'éclosion. On me demande souvent, Lucie, on commence par quoi? État des lieux clarté. Ça me prend de ta zone de génie. Parce que si je n'ai pas ta zone de génie, je ne peux pas te dire ça va être quoi l'étape suivante. Est-ce qu'on va faire un plan stratégique? Est-ce qu'on va t'apprendre à déléguer? Est-ce qu'on va t'apprendre à travailler en équipe? Est-ce qu'on va t'apprendre les finances, avoir une cartographie financière? Est-ce qu'on va t'apprendre à avoir une meilleure organisation? Est-ce qu'avec des organigrammes mieux planifiés? Est-ce qu'on va t'apprendre à faire de l'innovation? Est-ce qu'on va t'apprendre à faire des partenariats? Est-ce qu'on va t'apprendre à faire un CA? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas. Quelle est ta zone de génie? Ça commence par là. Donc, il faut absolument, 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 OK, que tu découvres quelle est ta zone de génie. Et ça, je te le dis, cet investissement-là de découvrir quelle est ta zone de génie, c'est de l'investissement. Parce qu'à partir de moi, puis moi, je dis tout le temps, l'objectif d'un P, d'une présidente ou présidente de son entreprise, c'est d'être 80 % dans sa zone de génie. Ça, c'est l'objectif. Tu sais, les gens, quand tu me demandes, tu sais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Bien, je ne fais que ma zone de génie. Être avec toi aujourd'hui et te partager mes connaissances, c'est ma zone de génie. C'est ça, ma zone de génie. C'est de t'accompagner, de t'aider à allumer certaines lumières pour que tu fasses plus d'argent, que tu aies plus de temps, puis que tu aies plus de liberté. Parce que quand on a plus d'argent, on peut gagner du temps puis quand on a plus de temps, on a plus de liberté. Et combien de fois j'ai expliqué ça aux gens puis qu'ils me disaient « Ah, ça ne se peut pas. Ça fait 20 ans que j'essaie d'avoir plus de temps. J'en ai pas de temps. » Ouais, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi ta zone de génie puis tu fais encore tout. OK? Donc, quelle est ta zone de génie? Et je vais t'inviter à venir me l'écrire sur YouTube. J'aimerais voir premièrement si tu penses que tu sais que c'est ta zone de génie. Juste avec ta réponse, je vais savoir si je pense que tu le sais ou si tu le sais vraiment. Parce qu'il y a des gens qui pensent, qui savent, mais ce n'est pas ça. Fait que donc, viens me l'écrire sur une de mes deux chaînes YouTube, l'Académie de l'éclosion ou Voyage éduitif. Une ou l'autre, c'est bon parce que je vais pouvoir regarder avec toi si vraiment tu as découvert ta zone de génie parce que juste avec ta réponse, je vais le savoir. Donc, comment elle se sentait? Elle se sentait frustrée de ne pas faire le revenu qu'elle devrait faire. Elle était frustrée de lui aussi, je fais juste ça, mais ça n'a pas de sens parce que je vaux bien plus que ça. Quelqu'un m'engagerait et qu'il me payerait bien plus que ça. Pourquoi je ne fais pas le revenu que je suis supposé faire? Parce qu'elle était ce que moi j'appelle éparpillée dans ses tâches et non pas focussée dans sa zone de génie. Donc, si tu te reconnais dans ce parcours-là, je te le dis, trouver ta zone de génie, c'est la clé, le début de la clé du succès. OK? Tu dois commencer par là puis si tu commences avec ça, bien le reste ça va s'apprendre. OK? J'ai Cécile qui me dit j'ai fait l'état des lieux clarté et j'aurais besoin de revenir dessus. Oui, Cécile, parce qu'on n'a pas fait notre rendez-vous ensemble pour venir l'établir. OK? Pour venir établir qu'elle était vraiment ta zone de génie parce qu'à la fin d'état des lieux clarté, il y a un rendez-vous qu'on fait ensemble pour venir justement éclaircer tout le travail que tu as fait. Là, tu as un beau document puis là, ce document-là, on va travailler ensemble puis on va venir mettre le spot, le spot que ça prend pour venir établir la zone de génie. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui puis te dire, écoute, investis, mais investis au bon endroit quelque chose qui va te rapporter beaucoup plus d'argent, qui va te faire comprendre comment faire plus d'argent. Parce que tout faire au début, c'est correct, parce qu'on ne veut peut-être pas sortir nos actifs pour investir 50 000 dans notre entreprise malgré que moi, c'est ce que j'ai fait parce que ça va beaucoup plus vite puis c'est beaucoup plus payant de le faire. Mais si toi, tu n'as pas cette capacité-là d'investir dans ton entreprise la première année en argent, OK, puis tu décides de tout faire, bien sache que quand tu fais tout, tu perds de l'argent. Puis si tu fais tout puis que ça prend un an, deux ans, trois ans avant que tu partes ton premier programme parce que tu n'es pas assez, parce que tu as un syndrome d'imposteur puis que là, tu te dis j'ai besoin d'une landing page puis j'ai besoin d'un site internet puis j'ai besoin que ça soit beau puis j'ai besoin d'un logo puis j'ai besoin de quoi. Non, tu n'as pas besoin de ça du tout. En innovation, je le dis tout le temps, on construit l'avion en plein vol. Ça prend une innovation puis avec ça, on construit l'avion en plein vol. OK? Et on commence à faire de l'argent maintenant puis après ça, on va, avec cet argent-là, investir dans notre entreprise puis sur le logo puis sur le site internet puis sur le marketing puis sur tout ce que tu voudras. Mais ce n'est pas vrai que tu as besoin de tout ça pour faire de l'argent. Tu as besoin de ta zone de génie puis avec ça, après ça, on va faire les bonnes actions et les bons pas. Donc, j'espère que pour toi, ça a été une prise de conscience et de la valeur pour toi ce matin. Si tu as aimé ce que je te partage là et que tu connais d'autres coachs, formateurs, consultants qui sont là-dedans puis qui ne font pas l'argent qu'ils devraient faire puis qui trouvent ça difficile de faire de l'argent, je t'invite à leur partager cet épisode parce que ça va les aider à prendre conscience que, un, ils sont assez, deux, qu'ils doivent trouver leur zone de génie et trois, s'ils veulent être aidés, bien, je peux les aider. Comme je vais aider Cécile, bien, je peux t'aider toi aussi à découvrir cette zone de génie pour que tu puisses faire de l'argent maintenant que tu puisses commencer. Je n'ai pas travaillé 18 ans en finances sans ramener le côté argent à chaque fois que je fais quelque chose parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour avoir plus de temps mais pour avoir plus de temps, ça prend plus d'argent puis pour avoir plus d'argent, ça prend ta zone de génie. En résumé, c'est pas mal ça. Donc, si je t'ai donné de la valeur puis si tu connais des gens qui seront dans cette situation-là, je t'invite à partager mon épisode et à leur tour, je vais pouvoir les aider eux aussi. Merci de faire partie de mon univers et nous, on se retrouve mercredi sur ma chaîne de l'Académie, jeudi sur mon podcast, ma chaîne Fais voyager ton entreprise, le podcast, mais quelque chose de nouveau ce matin, sur LinkedIn, je vais essayer et un audio. Donc, si tu as des questions à venir me poser sur le live que je viens de te faire ce matin, dans 10 minutes, je vais être en audio sur LinkedIn pour venir répondre aux questions de mes lives. C'est un essai que je fais, je vais le faire pendant 4 semaines et si tu viens m'accompagner, tu viens me poser des questions et que tu restes avec moi, probablement que je continuerai parce que comme tu le sais, j'adore les vidéos, j'adore les audios, c'est ma zone de génie de pouvoir t'aider, partager mes stratégies, mes connaissances et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau qui est un audio sur LinkedIn pour répondre à tes questions. Donc, nous, on se dit à tantôt dans 10 minutes. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501